Hey tout le monde c'est Noël, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une excellente journée Les gars, petite nouveauté, j'ai enfin réussi à rentrer dans le créatif pour ceux qui me suivent sur Twitter N'hésitez pas, c'est dans la description J'arrivais pas, ça me mettait une ville, enfin une île créative genre toute vide, enfin bref c'était le bordel Maintenant c'est réglé, j'ai pu tester les petites nouveautés en sachant qu'il y a des trucs super insane Dans tous les cas, si j'oublie des trucs, je suis désolé Mais je vais vous montrer du coup le plus important Il y a pas mal de choses à savoir et il y a un petit truc en plus Ça parait subtil mais moi personnellement, je pense qu'il y a du potentiel avec ça Il y a des petits jeux à faire sympathique, enfin bref, dans tous les cas je vous expliquerai N'oubliez pas les amis, vous avez la possibilité de vous abonner Ça peut permettre de progresser etc, d'avoir les retours, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur tout Ça va m'aider à savoir si j'oublie des trucs Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir pour la prochaine mise à jour J'ai vu qu'il y avait des galeries et tout, bref Dites-moi un petit peu laquelle des galeries vous attendez le plus pour la prochaine mise à jour Et on n'oublie pas aussi le pouce bleu, c'est gratuit les gars Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer la petite game Je vais vous montrer un petit peu, je vais faire le petit cut comme d'habitude Enfin bref, vous avez capté, il y a pas mal de choses à dire Ça fait du bien d'avoir de nouveaux appareils Ça manquait un petit peu au créatif, ça va rajouter un petit peu piquant Alors avec les nouveaux pads, vous pouvez le voir maintenant On peut spawner dans tous les sens Vous n'avez plus besoin de poser une plaque d'apparition Vous pouvez poser ça si vous le voulez Et ça c'est inside, il n'y a plus besoin d'être sur une grille On peut poser ça où on veut, dans la direction qu'on veut, dans le sens qu'on veut Même si on le pose à l'envers par exemple Si on le tourne, on spawnera toujours dans le sens où il y a la petite zone bleue Donc en gros, on risque de spawner à peu près ici, en hauteur On pourrait même très bien le faire comme ça et super haut Dans tous les cas, vous allez le voir On va spawner genre juste en dessous En mode comme si on était happé par un rayon Tu sais, comme les vaisseaux extraterrestres Enfin moi vous avez capté Je lance la game, vous allez voir Hop, vous voyez On est en préparation Et on n'a plus qu'à tomber Bim, voilà Et du coup c'est en hauteur Ça c'est pas mal Bref, à part ceci Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec les hologrammes C'est juste l'esthétique personnellement pour moi Même s'il y a des trucs intéressants à faire Vous voyez, on fait un petit défilé Bon là la vitesse elle est super haute Mais imaginez un peu au mode ralenti Je ne sais pas vous Mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa Dans les menus de votre île Vous avez la possibilité maintenant D'allonger la portée des coups de pioche Techniquement vous savez très bien qu'il faut être collé Pour mettre un coup de pioche et tuer quelqu'un Sauf que là, à un bloc ennemi On peut tuer quelqu'un maintenant Donc imaginez les petits mods de jeu sympa à faire avec ceci Hop, je vais refaire Voilà, ça m'a kill Mais du coup avec les hologrammes Comme je vous ai montré tout à l'heure Il y a le côté esthétique et le côté intéressant Donc là le bot est paramétré sur objectif Contre comme une élimination Et avec un score de 1 Donc si je leur tue Hop, joueur éliminé 3 Score 3 Enfin bref, vous allez capter un petit peu Vous pouvez faire ça du coup pour des leaderboards Ou un truc comme ça Il suffirait juste de l'avoir en super grand par exemple Tout autour de la map Avec le nombre de joueurs éliminés Le score etc Enfin bref Donc c'est bien un bloc ennemi Il y a un bloc de distance Et le demi Bref, je vais arrêter la game Je vais vous montrer un petit peu le tableau Par défaut Et invisible quand on le sort du téléphone Donc de base Quand vous le sortez maintenant du téléphone Vous l'avez en transparent Avec simple texte Et là ce qui est bien C'est que maintenant On voit les bords Donc en gros Plus besoin de se faire chier A déplacer les textes Quand on les superpose Si vous voulez enlever le simple texte Parce que c'est de base Il suffit juste de Hop Supprimer Et voilà Vous voyez un petit peu Là on a un ici Un ici Maintenant on sait lequel on sélectionne Et ça c'est cool Ça c'est insane A part ça On a deux nouvelles armes Ajoutées en créatif Plus besoin de faire des glitchs Pour sortir des maps Et récupérer Ou plus besoin d'ouvrir des coffres Pour les avoir Il suffit juste du coup D'aller dans les armes Dans le menu créatif En plus de ça du coup On a une nouvelle option Dans les paramètres Si vous allez dans le jeu Vous descendez tout en bas Tout en bas Tout en bas Tout en bas Vous voyez collision des joueurs Donc ça je pense que Ça peut être intéressant Si on fait par exemple Une map parcours Ou death run à 16 Et qu'on veut éviter justement De se rentrer dedans Si on veut speed run A plusieurs joueurs Ça c'est très intéressant Et prenez-le en compte Parce que je pense Qu'il va y avoir des maps Comme ça bientôt Où le but du jeu Ce sera de speed run Et il n'y aura plus L'histoire de collision Donc il n'y aura plus L'excuse de les guns Donc à vous de gérer Bref Vous pouvez mettre ça du coup Et aussi dans les paramètres Au niveau des dégâts De la pioche Le truc que je vous ai montré Juste avant justement C'est les dégâts De la pioche Sur les joueurs Vous mettez oui Et en dessous Vous avez Ce qui est la portée La portée par défaut C'est il faut être collé Moyen et élevé Élevé je pense que Ça peut être intéressant Si on fait un système De cache-cache En infecté Ou une map infectée C'est comme si Vous lancez un couteau Par exemple Vous voyez un petit peu le délire Et en moyen Je pense que Ça doit être un bloc A tout péter Ou un demi-bloc Bref Le élevé pour moi Personnellement Est très intéressant Bref A part ceci Je sais qu'il y a Quelques petites nouveautés A droite et à gauche Sauf que C'est pas des trucs Que j'ai vraiment Cherché à comprendre Ou Rien d'intéressant Entre guillemets J'aurais sûrement oublié Des choses Ça c'est normal Dans tous les cas Je vous ai montré Pour moi personnellement Le principal Les nouvelles choses Intéressantes Avec les hologrammes Les plaques de spawn Qu'on peut mettre Maintenant N'importe où Dans n'importe quelle direction Donc ça c'est très pratique Si on fait des maps custom Et du coup L'ajout des deux armes Tant convoité Par les glitchers Le nouveau Style de panneau d'affichage Où on voit la hitbox Maintenant Et comme je vous ai dit Les hologrammes Où on peut update Au fur et à mesure On peut changer la posture Etc Bref ça je vous laisserai découvrir C'est à vous de découvrir J'ai envie de vous laisser Quand même un petit peu La surprise Je pense que Si vous voulez Connaître un petit peu Comment ça fonctionne Le meilleur moyen De le savoir C'est D'aller y jeter un AIM Bref Sur ce les amis N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus Ça fera extrêmement plaisir A vous abonner C'est pas déjà fait Et sur ce les amis Je vous dis à bientôt Je vous fais des gros bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501